... On l'avait dit l'année dernière, vous avez pris des choses en main un peu plus tôt que la plaine par rapport aux petits gibiers, pour des raisons de territoire, pour des raisons historiques, et vous êtes notamment investi dans des projets, des projets européens, et le projet Abios, dont on parle souvent. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'est ce projet ? Alors le projet Abios, c'est un projet... En tenant le micro un peu plus près de la bouche. Le projet Abios, comme on est de le dire, c'est un projet européen qui va sur toute la chaîne des Pyrénées, c'est-à-dire que c'est toute la chaîne des Pyrénées qui est concernée, c'est-à-dire Espagne, Andorre et France, avec différents programmes, tout dépend des secteurs, puisqu'on a eu le choix suivant les espèces qu'on voulait favoriser, disons. Il y a 14 partenaires, je crois. 14 partenaires qui sont impliqués dans ce programme. Et ici, c'est... Et avec des fonds européens aussi, POCTEFRA, qui... Qui sont assez conséquents. Voilà. Quelles actions ont été menées là, récemment ? Alors, pour le département des Pyrénées-Orientales, nous concernant, nous avons choisi la paire de l'Église. Alors, il y a eu déjà des secteurs qui ont été retenus. Pour les citer, il y a Eynes, Saint-Pierre, You, La Tour de Carole, Hur. Il y a un cas particulier. Et il y a un cas particulier. Bon, ça, c'est... Les secteurs que je viens de dénumérer seront... Les fonds seront des fonds européens. Et puis, sur fonds Romeux, c'est des territoires d'Omagnon. C'est l'ONF qui a financé tous les travaux. Et je tiens à les remercier. Je ne les ai pas vus. Je n'ai pas vu Stéphane Villareva, son directeur. Mais je voulais quand même le remercier. Parce que c'est eux qui ont pris en compte tous ces travaux sur un secteur remarquable qui est la Calme, au niveau Pyrénées-Orient. Comment vous faites pour mesurer les résultats de vos travaux ? Alors, comment on fait ? Déjà, il y a eu... Avant le travail, on est allé sur le territoire voir tous les secteurs qui étaient les plus à recevoir ces travaux. Voilà. Et après, il faut savoir qu'il y aura un suivi. Un suivi... Il y aura des comptages aux champs. Des comptages aux chiens d'arrêt au mois d'août. Il y aura des appareils photos sur les sites qui ont été... Enfin, qui sont aménagés avec des appareils photos pour voir un petit peu ce qui se passe quand on n'est pas là. Les insectes aussi. Il va y avoir un suivi des insectes pendant quelques années. pour savoir, après, les girovoyages et les travaux que l'on va faire, puisque c'est des travaux sous forme de mosaïque, puisqu'il va y avoir des parties qui seront girovoyées, nettoyées de tous les jeunets et autres, et des parties qui resteront encore dans l'étang. On verra ce qui se passe au niveau de la végétation, comment ça se passe après ces travaux aussi. Vous parliez d'argent tout à l'heure. Oui, tout à fait. C'est très intéressant pour les AK ? Ah oui, oui, très intéressant, oui, bien sûr, puisque... Faites-nous rêver. Déjà, au niveau de la chaîne des Pyrénées, c'est 2,2 millions d'euros de fonds qui ont été octroyés par l'Europe. Notre département, c'est 63 000, 64 000 euros de sommes qui nous sont allouées. Et un travaux proprement dit, c'est 32 000, 33 000 euros, puisqu'il y a, en plus, les suivis et tout ça, sur un certain nombre d'années, évidemment, un investissement des techniciens et autres sur les lieux. Voilà. Merci. On va regarder, justement, un film qui illustre ce que l'on vient de dire, une opération, justement, de girobroyage, je crois, pour mieux comprendre comment vous intervenez sur le terrain. Merci beaucoup. Merci. J'ai une entreprise de travaux agricoles et, dans le cadre d'une diversification, j'ai été approché par la fédération de chasse du département pour faire de la réouverture de milieu dans des landes à Genet, à Genevrier, ou du démontage de petits pains accrochés. Disons qu'on a une belle population de Père-Bongrie, sur la Cadeillot, et il faut tout faire pour essayer de la conserver, et, bien évidemment, leur arranger le milieu pour qu'ils aient trouvé de la bouffe et qu'ils puissent bien se reproduire. Le territoire se renferme d'année en année, je le vois en tant qu'éleveur, mais en tant aussi que chasseur. Il y a des endroits où on ne peut presque plus passer, donc c'est une aubaine pour tout, pour même le tourisme. La Père-Bongrie, c'est une chance, parce que ça me permet d'élargir la gamme des travaux que je peux réaliser en serrant un cap-cir au conflant. Comme on travaille tout le temps avec la fédération, parce que par le passé, on avait fait, un peu plus haut dans la forêt, là-bas, des aménagements en faveur du Grand Tetra. On avait fait du girobroyage sur du rhododendron, qui s'est avérée payante, puisque de trois coques chanteurs, on est passé à sept cette année. Donc, nous, on a toujours été candidats à ce genre de choses, bien sûr. Le genet, le genévrier ont envahi les anciens pâturages, les anciennes terrasses cultivées. Donc, le fait de réouvrir, ça permet de ramener visiblement le petit gibier, qui a tendance à disparaître. Il faut savoir aussi que les vaches, s'il y a déjeuner, elles vont peut-être manger un peu, mais elles ne vont pas y rester. Là, les endroits qui ont été débroussaillés, elles y resteront davantage. Les aménagements, ils serviront certainement aux vaches aussi, mais les vaches entretiendront le milieu, déposeront les excréments, il y aura des insectes, c'est un tout. Nous, on discute de tout, il n'y a aucun sujet à vous avec les agriculteurs, au contraire. Nous misons avant tout sur un partenariat d'acteurs, et naturellement, la chasse fait partie des acteurs de la gestion de l'espace et de la biodiversité. C'est ça, c'est le géobroyer ? Ça, c'est quoi ? Ça va pourrir, ça ? Ça, ça pourrit, ça ? Ça, ça pourrit, après l'herbe va... L'herbe repart de suite, derrière. T'as les racines, là où les racines sont... Sur les premiers géobroyers qu'on a fait cette année, il y avait tellement d'humidité, en l'espace de 15 jours, il y avait une repoussage derrière. D'herbe. Ce qu'on nous demande dans ce projet, c'est d'avoir un petit peu plus d'ingénierie pour encadrer les travaux, que ce soit en amont ou après en termes de suivi des travaux. Le but, c'est de voir comment, justement, les oseaux vont réagir, s'ils vont coloniser rapidement ces zones-là, comment ils vont les réutiliser. L'idée, c'est pas d'avoir des hectares géobroyés. Les perdries ne cherchent pas une pelouse ou quelque chose d'uniforme. Voilà, elles évoluent dans ces milieux, mais elles ont besoin aussi de visibilité par rapport à la prédation, par rapport aux dérangements, par rapport, voilà. Elles ont besoin de voir ce qui se passe aussi. La plupart des gens qui travaillent pour moi sont des locaux, plus réactifs. Ils réintègrent les stations, souvent en hiver, comme moniteurs de ski, pisteurs ou d'hameurs. Et le fait de travailler avec moi et en station, ça leur permet de couvrir l'année, d'avoir une activité sur 12 mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada